Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous vous attendez vraiment depuis longtemps, que je vous promets depuis super longtemps et à chaque fois je ne prends pas le temps de le faire aujourd'hui c'est chose faite, aujourd'hui je vous présente mon matos que j'ai utilisé durant toute l'année 2019 donc effectivement comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo je vais changer d'équipe donc le matos va changer donc c'est maintenant que je décide de vous faire la vidéo présentation de mon matériel avant que je change tout simplement donc vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce que je peux utiliser durant l'année et on va voir ça tout de suite donc comme vous le savez c'est un nouveau vélo donc c'est un canadale super six voilà donc voilà le petit nouveau donc c'est un vélo que je trouve plutôt joli le vélo que j'avais en milieu de saison était noir c'était exactement le même cadre on a récupéré le même guidon la même selle pour moi j'ai quasi pas vu la différence voilà j'ai un petit plateau ovale de l'autre côté donc c'est un vélo qui est plutôt performant c'est pas forcément le top du top mais ça reste un vélo quand même hyper performant et voici donc le vélo de cyclocross que j'utilise donc voilà c'est un ex est carbone un petit peu léger mais sans plus c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux mais ça fait l'affaire pour ce que j'en fais voir que les roues elles sont usées mortes enfin c'est pas du matos de bonne qualité en soi ça reste potable mais c'est pas ouf c'est juste voilà moi le cyclocross je fais ça pour m'amuser je m'entraîne à peine donc voilà on verra ce que ça donne de toute façon je vais en faire une petite dizaine et puis on verra bien et voilà le petit vélo de chrono que je ressors aujourd'hui car ce week-end je vais faire un chrono ça fait deux ans et demi que j'ai pas monté dessus ça va être rigolo la vidéo va arriver sur la chaîne ça va être plutôt marrant donc voilà un beau petit ktm je l'aime beaucoup il est plus léger que mon vélo de cyclocross pour vous dire donc voilà et puis les petits trous sympathiques aussi donc voilà c'est un beau vélo je trouve pour ceux qui me demandent ce que j'ai comme compteur donc j'ai le sigma arox 11 voilà donc il fait gps c'est pas trop mal là vous pouvez voir que il y a mon entraînement que je viens de finir hop et vous pouvez voir qu'il fait pas mal de choses clairement c'est vraiment sympa vous avez toute la mémoire avec toutes les activités que j'ai pu faire donc vous voyez il n'y a pas grand chose voilà je roule pas trop en ce moment pour le cyclocross c'est une bonne alternative par rapport aux garmin qui sont vraiment très très chers donc voilà donc là on peut voir que j'ai mes roues avant et arrière qui sont pas les mêmes tout simplement parce que j'ai crevé à l'entraînement hier mais voilà mes roues d'entraînement donc là on a les roues qui sont juste pourries avec des pneus hyper renforcés en fait qui permettent de pas crever durant les entraînements en fait et ici on a les roues alu que j'utilise en cours c'est donc d'extérium SL ici on a d'extérium équipe donc voilà c'est des roues pas terribles mais ça me permet de m'entraîner ou de faire mes courses quand j'ai crevé mes roues carbone donc là on va directement d'ailleurs aller voir les roues carbone on va donc commencer par les roues que vous avez vu énormément sur mes vidéos simplement ce que c'est les roues que je mets à chaque fois c'est des roues qui pèsent absolument rien du tout elles sont hyper légères le poids sera sûrement à l'écran si j'y pense donc c'est des roues qui sont plutôt belles elles sont pas hautes elles sont vraiment fines mais surtout super légères c'est vraiment des roues qui sont particulièrement légères n'importe qui qui les prend me le dit c'est vraiment ouf tellement à son légère donc voilà c'est des roues qui sont vraiment super intéressante dès que ça monte un petit peu et on enchaîne directement avec des roues que vous n'avez pas encore vu tout simplement ce que c'est des roues que j'ai reçu avec le vélo tout simplement quand j'ai acheté le nouveau vélo il y avait ces roues là donc c'est donc des DT suisse donc on peut voir qu'elles sont plutôt belles plutôt sympathiques donc pour l'instant j'ai jamais couru avec à part à Balot où j'avais la roue arrière seulement tout simplement parce que j'avais un problème sur ma roue arrière à ce moment là tout simplement donc j'avais improvisé j'avais pris ces trous arrière donc voilà c'est un petit peu différent mais je verrai l'année prochaine pour courir avec et on enchaîne directement avec mon matos principal donc c'est à dire le casque donc un casque de la marque casque voilà il est en noir mat la dernière j'avais le même en noir et bleu parce que mon maillot était bleu là cette année j'ai fait le choix du noir mat tout simplement ce que je trouvais stylé et cette année on part sur des DMT K-1 qui m'ont été envoyés en milieu de saison par la marque DMT tout simplement je vous mets le lien en description pour les acheter j'ai un code promo de 25% donc si vous êtes intéressé ça peut être hyper intéressant pour vous donc voilà c'est des chaussures qui sont juste géniales c'est des chaussons en fait elles sont trop trop agréables enfin franchement c'est du lourd d'ailleurs pour ceux qui ont un petit peu moins d'argent et qui sont intéressés par des nouvelles chaussures je vends mes anciennes chaussures donc des Shimano vous avez la photo à l'écran je les vends donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous êtes intéressé et ensuite pour les lunettes j'ai des fausses au clé donc voilà c'est des lunettes aliexpress comme vous avez tous vu dans mes dernières vidéos donc je mets tout le temps celle là tout simplement ce que je trouve vraiment jolie elles sont originales en début de saison j'étais le seul à en avoir maintenant il y a un peu plus de monde qui en ont mais donc voilà c'est des lunettes à 15 euros j'ai hâte d'être à l'année prochaine où j'aurai des lunettes et des casques par mon équipe et que là ça va être des vrais et ce sera sûrement plus agréable à porter et on enchaîne avec les maillots parce que oui effectivement la base d'un corps cycliste c'est son maillot on va commencer directement avec les combinaisons c'est à dire que c'est un cuissard et un maillot qui sont collés c'est une combinaison tout simplement donc j'ai la combi courte et la combi longue si les sponsors sont différents c'est tout simplement parce que celle là c'est la nouvelle et celle là c'est l'ancienne donc voilà ça c'est les nouveaux sponsors de l'équipe de Saint-Brévin tout simplement donc voilà les combinaisons on enchaîne directement avec les maillots donc on peut voir qu'on a un cuissard long une veste thermique pour l'hiver une veste longue légère pour quand il fait froid ici on a un coupe-vent donc c'est fait en toile derrière ça permet de ne pas avoir trop chaud juste de couper le vent quand il fait frais et là on a directement le maillot que j'ai en course avec le cuissard de course donc voilà c'est un maillot que je trouve vraiment joli je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à me dire dans quel club vous êtes et dans quelle catégorie vous êtes n'hésitez pas ça peut être super cool et on va terminer directement avec les petits accessoires c'est à dire les manchettes donc de la marque Ohio j'étais ambassadeur de la marque la dernière cette année ils m'ont pas repris tout simplement ce qui change tous les ans donc on peut voir que j'ai les manchettes ambassadeur Ohio que je mettais tout simplement parce qu'elles sont de la même couleur que le maillot de Saint-Brévin donc c'était juste parfait pour les patins de frein comme vous savez j'ai l'habitude d'utiliser les patins de frein dark pad parce que c'est une marque qui me les a envoyées c'est des super patins de frein qui fonctionnent super bien donc voilà j'ai l'habitude de rouler avec du dark pad pour les chaussettes en ce moment je roule avec la bracasse pour les gants je les ai reçus hier j'ai fait ma première course avec hier ils sont juste super donc c'est des chaussettes et des gants aéros ils sont juste trop cool pareil j'ai un code promo de 10% dans la description donc n'hésitez pas à aller en acheter c'est super calé et pour la nourriture voilà vous êtes nombreux à me demander donc voilà j'utilise en général des pâtes de fruits comme vous pouvez trouver partout et pour le gel j'utilise du décathlon du pas cher donc voilà c'est celui là donc si vous êtes intéressé pour prendre les mêmes choses vous pouvez trouver la même chose à décathlon et donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu depuis le temps que vous me le demandez j'espère que vous êtes content d'avoir cette vidéo n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires le vélo que vous avez ça peut être super intéressant je vous invite à liker un maximum cette vidéo depuis le temps que vous la vouliez n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel vélo vous avez vous je pense que ça peut être intéressant de voir un petit peu avec quoi chacun peut courir et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye